Donc toujours dans le cadre du cours Management S2, on va poursuivre notre enregistrement à partir du chapitre numéro 4 qui porte sur la direction. Donc je lis la direction et l'activité de Management la plus importante. Comment peut-on la définir et en quoi elle consiste ? Donc on a dit que la direction, c'est une activité qui est très très importante dans le management. On va commencer par la définition du concept Direction. Le concept Direction désigne à la fois la fonction à exercer et les organes qui en sont responsables. Donc on parle à la fois de la fonction et les organes qui sont responsables de cet exercice-là. En tant que fonction, on va commencer par la fonction. La direction renvoie à l'action d'orienter, de conduire, de peloter, d'administrer et de commander. Donc c'est quoi la fonction de direction, c'est-à-dire diriger ? C'est orienter, c'est conduire, c'est peloter, c'est administrer et c'est commander. Il s'agit de manipuler et de manœuvrer l'organisation, c'est-à-dire la penser, la construire, la motiver et la finaliser afin de la mener vers la réalisation de ses objectifs. Je répète toutes ses fonctions, ses actions. Il faut manipuler et manœuvrer l'organisation, c'est-à-dire penser, construire, motiver, finaliser afin de mener vers la réalisation de ses objectifs. Même si les actions de direction et d'organisation sont ce vœu confondu, diriger recouvre un champ d'action plus large qu'organiser. La fonction de direction réalise les tâches de finalisation, l'organisation et l'animation. Donc ce sont les tâches réalisées par la direction. Je répète, les actions sont la finalisation, l'organisation et l'animation. Donc la fonction de direction réalise les tâches de finalisation, d'organisation et d'animation. Ainsi, Peter Dracar résume le travail de direction dans cinq tâches. Donc Peter Dracar donne dans son résumé la direction dans cinq tâches. Donc la première tâche, c'est définir les objectifs. Deuxième tâche, organiser les activités. Troisième tâche, motiver les hommes et communiquer. Quatrième tâche, mesurer et élaborer les normes de contrôle. Et comme dernière tâche, former le personnel et lui-même. Donc je répète, les cinq tâches selon Dracar de la direction. Dévenir les objectifs. Organiser les activités. Motiver les hommes et communiquer. Mesurer et élaborer les normes de contrôle. Et contrôler. Former le personnel et lui-même. La fonction de direction est la plus importante, de la plus délicate à définir. Donc c'est une fonction qui est très difficile à définir. Puisqu'elle représente un mode d'appropriation et d'exercice du pouvoir. Un mode de s'approprier le pouvoir et d'exercer le pouvoir. Ce dernier peut se définir par la capacité d'agir. Donc le pouvoir, c'est-à-dire la capacité d'agir, c'est-à-dire la capacité de modifier le comportement d'autrui. Ça, c'est la définition du mot direction. Maintenant, on va voir la motivation. Le concept de motivation est au centre des préoccupations aussi bien des chercheurs que des professionnels de l'organisation. Donc le mot motivation, c'est très important. Puisqu'il est au centre de toutes les préoccupations, que ce soit des chercheurs, des professionnels de l'organisation. L'intérêt pour la motivation repose sur le fait que la réussite de l'organisation est tributaire des performances collectives. Pourquoi la motivation est très importante ? Parce que la réussite de la performance collective, la réussite d'une organisation, est liée de façon très très forte à la motivation. Elles-mêmes dépendent des performances individuelles. Donc la performance collective est liée à la performance individuelle. Mais comment rendre un individu performant ? C'est ça l'objectif de la motivation. Donc je vous répète, le concept de motivation est au centre des préoccupations aussi bien des chercheurs que des professionnels de l'organisation. L'intérêt pour la motivation repose sur le fait que la réussite de l'organisation est tributaire des performances collectives. Elles-mêmes dépendent des performances individuelles. Donc selon les psychologues, ici on parle de Valran et Thiel, ce sont des psychologues. La motivation décrit les forces internes et aux externes produisant le déclenchement, la direction, l'intensité et la persistance du comportement. Donc je répète cette citation des deux psychologues, à savoir Valran et Thiel. Ils disent que la motivation décrit les forces internes et aux externes. Donc c'est une force, que ce soit une force interne ou une force externe, produisant le déclenchement. Donc c'est une force qui produit un déclenchement, une direction, l'intensité et la persistance du comportement. Donc une personne qui persiste dans un comportement, c'est une personne qui est motivée. La motivation dans le travail en motivation professionnelle. Donc au début on parle de la motivation en général. Maintenant on parle de la motivation dans le domaine professionnel. Elle est donc la volonté de fournir un effort. Donc c'est la volonté de fournir un effort important pour réaliser les objectifs de l'organisation. Conditionnés par la capacité du dit effort à satisfaire un besoin personnel. Donc je vais d'abord désactiver le réseau. Donc la motivation est dans le travail en motivation professionnelle. Et donc la volonté de fournir un effort important. Donc la motivation a une relation avec cet effort fourni avec cette motivation personnelle pour réaliser les objectifs de l'organisation. Conditionnés par la capacité du dit effort à satisfaire un besoin personnel. Étudier la motivation professionnelle a donné lieu à de nombreuses théories. Donc l'étude de cette motivation a donné lieu, a donné naissance à de nombreuses théories. Commençons par les théories de contenu. Les théories de contenu. Elles répondent à la question qu'est-ce qui motive. Donc ici on parle de qu'est-ce qui motive, qu'est-ce qui donne naissance à cette motivation. Qu'est-ce qui motive les gens à travailler. Donc quelles sont les causes de cette motivation. Les plus importantes de ces théories, les plus importantes, on va citer celles de Maslow et de Herzberg. Donc le plus important c'est le théoricien Maslow. Théorie de la hiérarchie des besoins de Maslow. Donc Maslow a hiérarchisé les besoins. Donc ce sont des besoins qui sont source de motivation. On va commencer par ces théories de Maslow. La plus célèbre théorie de la motivation est probablement celle du psychologue, c'est un psychologue Abraham Maslow. Donc Abraham Maslow, il a fait ce qu'on appelle une pyramide. Ce dernier, en partant d'observation clinique, a proposé une théorie de hiérarchie des besoins qui apporte une réponse à la question qu'est-ce qui motive. Donc pour répondre à cette question qu'est-ce qui motive, Abraham Maslow a élaboré une certaine hiérarchie du besoin. Quels sont les facteurs de la motivation ? On appelle ces besoins les facteurs de motivation. Donc quels sont ces facteurs ? La motivation de l'individu dépend de sa volonté de satisfaire ses besoins. Donc la motivation a une relation avec la volonté et a une relation avec les besoins qu'un homme ou qu'une personne cherche à satisfaire. Donc pour Maslow, l'individu hiérarchise ses besoins et cherche à les satisfaire selon un ordre de priorité croissante. Donc il y a ici un ordre de priorité. Il a commencé par les besoins psychologiques et physiologiques. Ce sont des besoins physiologiques, c'est-à-dire les nécessités, comme par exemple la faim, la soif, le sommeil, etc. Lorsqu'une personne arrive à satisfaire ce premier degré de besoin, à savoir les besoins physiologiques, il passe au deuxième degré, à savoir les besoins de sécurité. On parle ici de protection contre les douleurs physiques et morales. Après satisfaction de ce type de besoin, la personne passe au troisième degré, qui est que ce sont les besoins sociaux, les besoins d'appartenance à un groupe, le besoin d'être aimé par les autres, les besoins d'affection, etc. Quatrième niveau, ce sont les besoins d'estime, la réussite, la reconnaissance, la considération et l'attention, ainsi de suite. Dernier stade des besoins, ce sont les besoins de réalisation de soi. C'est la créativité, c'est le développement personnel, c'est l'envie de se réaliser, etc. Quand quelqu'un a un besoin, par exemple, tant qu'un besoin n'est pas satisfait, lorsqu'un besoin n'est pas satisfait, il reste une source de motivation. La source de motivation, c'est-à-dire la non-satisfaction d'un besoin. Dès lors qu'il est satisfait, c'est le besoin au niveau supérieur qui apparaîtra comme une nouvelle source de motivation, et ainsi de suite, jusqu'au cinquième niveau de la pyramide. Pour motiver un individu, Maslow suggère qu'il faut d'abord comprendre à quel niveau de la hiérarchie la personne se situe. D'abord, il faut identifier, il faut chercher, il faut déterminer le niveau dans lequel se situe cette personne qu'on cherche à motiver, puis chercher à satisfaire les besoins correspondants à ce niveau, ou ceux du niveau supérieur suivant. Suivant, malgré le succès de la théorie des besoins de Maslow et sa très large audience auprès des professionnels de management, l'expérience n'a pas permis sa validation. Comme toutes les théories, il y a des limites, il y a des avantages, il y a des inconvénients. Ce qui a donné naissance à une autre théorie, à savoir la théorie des deux facteurs d'Hitzberg. Hitzberg a élaboré sa théorie, qu'on appelle la théorie des deux facteurs d'Hitzberg. La théorie B factorielle, B c'est-à-dire 2 d'Hitzberg, apparaît en 1966, complète la théorie de Maslow. Hitzberg, en niant l'idée de la hiérarchie des besoins, donc il n'a pas accepté cette idée de la hiérarchie, distingue deux catégories de facteurs au milieu de travail. Donc Hitzberg, il s'est focalisé beaucoup sur le domaine de travail. Il parle des facteurs qui influencent de manière très différente la motivation. Il parle des facteurs d'hygiène ou d'insatisfaction. Donc les premiers facteurs, ce sont les facteurs d'hygiène ou de l'insatisfaction, qui provoquent de l'insatisfaction lorsqu'ils ne sont pas pris en considération. Mais quand ils le sont, ils n'apportent pas de la satisfaction. C'est-à-dire lorsque ces besoins ne sont pas satisfaits, ils vont créer des problèmes dans le domaine de travail. Mais lorsqu'on satisfait ces besoins, donc ils n'apportent aucune amélioration dans le domaine de travail. Ces facteurs sont généralement liés à l'environnement du travail, les relations avec les supérieurs et les subordonnés, les conditions matérielles du travail, les avantages sociaux, le salaire, le statut, etc. Donc je répète tous ces facteurs. Ils sont liés à l'environnement du travail. Il a donné comme exemple les relations entre les supérieurs et les subordonnés, les conditions matérielles du travail, c'est-à-dire le lieu de travail, le matériel avec lequel travaillent les employés, le niveau par exemple de la technologie, l'éclairage, l'aération, etc. Et les avantages sociaux, le salaire et le statut, etc. Mais elle a dit, si on ne fait pas un effort pour satisfaire ce type de besoin, donc plusieurs problèmes vont être créés. Mais si on arrive à satisfaire ces besoins, ils n'apporteront aucune amélioration. Les facteurs de moteur ou de satisfaction. Deuxième facteur, ce sont les facteurs moteur ou de satisfaction qui ne provoquent pas de satisfaction lorsqu'ils ne sont pas pris en compte, c'est-à-dire en leur absence, ils ne provoquent pas une insatisfaction, donc ils ne créent pas de sérieux problèmes. Mais en mettant l'accent sur eux, on déclenche de la satisfaction. À ce niveau-là, si on arrive à satisfaire ces types de besoins, donc il va améliorer, il va donner plus d'amélioration, plus de satisfaction des salariés. Elles sont liées au contenu de travail, donc elles sont liées au contenu même de travail. Donc si les premiers facteurs, ils sont liés aux conditions, à l'environnement de travail, le deuxième type de facteur est sans tributaire du contenu de travail, tel que la reconnaissance ou le développement personnel, la responsabilité, l'accomplissement, etc. Donc il faut enrichir les tâches, enrichir les fonctions pour que les personnes soient plus motivées. Pour motiver les employés, Hezberg propose de mettre l'accent sur les facteurs moteurs qui augmentent la satisfaction. Donc Hezberg parle de... C'est-à-dire, il dit, si vous voulez en motiver des employés, il faut jouer sur le deuxième type de facteur, à savoir les facteurs moteurs, ou les facteurs de satisfaction. Comme la théorie de Maslow, la théorie d'Hezberg présente des faiblesses, des points faibles, notamment l'existence de distinction bien définie entre l'élément d'insatisfaction et l'élément de satisfaction. Donc nous avons ici la pyramide de Maslow, comparée à Hezberg. Donc nous allons faire ici une étude comparative entre la pyramide de Maslow et les facteurs de motivation chez Hezberg. Le premier niveau, ce sont les besoins physiologiques et les besoins de sécurité. Pour Hezberg, ce sont les facteurs d'hygiène ou de conditionnement. Troisième niveau, les besoins sociaux d'appartenance. Le quatrième besoin d'estime et les besoins d'accomplissement et de réalisation. Pour Hezberg, ils se réunissent dans une seule étape, dans un seul stade, et ce qu'ils appellent les facteurs moteurs de valorisation. Maintenant, les théories de processus. Ils décrivent le processus motivationnel en répondant à la question « Comment les gens sont-ils motivés pour travailler ? » La première question était « Qu'est-ce qui motive les gens ? » Maintenant, comment on va les motiver pour travailler ? Ils partent du postulat que l'individu se comporte de façon hédoniste dans ses choix de comportement. Pardon. Donc, ils partent de ce postulat qui dit que l'individu se comporte de façon hédoniste dans ses choix de comportement. Les théories les plus évoquées selon la théorie des attentes et la théorie de l'équité. On va commencer par la théorie des attentes de Vector Vroom. Donc, Vector Vroom a élaboré sa théorie qu'elle appelle la théorie des attentes. Elle constitue, en termes de motivation, l'explication la plus exhaustive et la mieux fondée. Donc, c'est une théorie, c'est une explication plus exhaustive et plus fondée, et la mieux fondée. Malgré les critiques qu'elle a suscité, plusieurs recherches empiriques ont confirmé sa validité. Selon la théorie des attentes, donc c'est la théorie des attentes, appelée aussi théorie acceptation, instrumentalité, valence. Donc, elle s'appelle soit la théorie des attentes, soit la théorie acceptation, instrumentalité et valence, EIV. L'individu agit dans l'attente d'un résultat. Donc, il est l'attente, il attend un résultat. Il attend l'attente d'un résultat donné et en fonction de l'intérêt qu'il lui attribue. Donc, cette motivation, elle est très bien sûr du résultat attendu et surtout l'intérêt que ce résultat peut donner à cette personne. La motivation résulte toujours d'une série d'attentes. Donc, la personne attend toujours quelque chose. Les variables qui déterminent cette attente sont au nombre de trois. Donc, qu'est-ce qui détermine ces attentes? Nous avons trois variables. Nous avons l'acceptation. L'acceptation. Donc, il a dit l'acceptation, instrumentalité et valence. On va commencer par l'acceptation. Et la relation perçue entre l'effort déployé et la performance réalisée. Donc, nous avons ici, c'est psychologique, c'est subjectif. Donc, c'est la relation perçue entre la perception, la relation perçue entre l'effort déployé. Si une personne, par exemple, déploie un effort et la performance réalisée, il a une relation selon cette personne. C'est la réponse à laquelle, c'est la réponse à la question, suis-je capable de? Est-ce que je suis capable de faire quelque chose? L'acceptation est basée sur la confiance que l'on a de ses propres capacités, sur ce que l'on pense de ses chances de réussite par rapport à une situation donnée et dépend de ses aptitudes réelles. Deuxième facteur ou deuxième variable, c'est l'instrumentalité, qui est le rapport attente sur performance. Il correspond à la question, vais-je obtenir dans mon travail ce que j'en attends si je fais plus ou moins? C'est la probabilité que tel comportement permet bien d'obtenir telle récompense. Ici, on parle de la récompense qu'on va obtenir après ces efforts déployés. Maintenant, on va passer à la troisième variable qui est la valence. La valence, c'est quoi la valence? C'est la valeur que l'individu attribue à un résultat attendu. Je fais ce travail, quel est le résultat que j'attends? Et ce résultat a une certaine valeur. Plus la valeur est importante, plus je suis motivé. Plus la valeur est moins importante, plus je suis motivé. Il s'agit de répondre à la question, quelle valeur accorder aux avantages obtenus? Donc, quelle valeur? Je vais obtenir des avantages, mais quelle est la valeur de cet avantage? Ces trois composantes, c'est-à-dire la valence, l'instrumentalité et l'acceptation, sont essentielles à la motivation puisqu'ils définissent le processus motivationnel et agissent de manière multicative, exception, fois instrumentalité, fois valence. Dès que l'une est faible au nul, la motivation est faible au nul. Maintenant, on va passer à la théorie de l'équité de Stassi Adams. Stassi Adams a élaboré la théorie de l'équité. Selon cette théorie, l'employé évalue subjectivement ce qu'il retire de son travail. Donc, il y a une perception qui est subjective, rétribution, statut, salaire, responsabilité par rapport à ce qu'il y a investi, contribution, qualification, temps sérieux, effort, expérience, etc. Donc, la personne, l'employé va faire une comparaison entre les avantages qu'il va obtenir, c'est-à-dire le résultat qu'il va obtenir de son travail et les efforts déployés. Il compare ensuite ce ratio mental avec celui d'un référent pertinent. Collègue dans le travail, par exemple, il fait une comparaison entre son, ses efforts et l'effort d'un collègue et les avantages qu'il obtient et les avantages obtenus par son collègue. Si l'employé juge un sans ratio équivalent à celui de son référent, il se sent en situation d'équité. Donc, il va se sentir qu'il y a une justice, il y a une équité dans l'organisation. Il est motivé pour travailler. S'il juge que les ratios sont déséquilibrés et se sont traités inéquitablement, donc il n'y a pas de justice, ne sera pas motivé et peut modifier son comportement en travaillant moins ou moins bien qu'auparavant. Donc, il va se comparer à un autre collègue dans la même organisation. Et toutefois, les comparaisons sont subjectives et découlent de la perception. Donc, ici, il faut faire attention à la perception parce que la perception c'est subjectif, même si la comparaison est subjective. Est-ce que cet employé a suffisamment d'informations pour faire ce type de comparaison ou il va faire la comparaison à partir de ses références ? Donc, toutefois, les comparaisons sont subjectives et découlent de la perception que les individus ont des faits plutôt que des faits. Donc, on est arrivé maintenant au leadership. Le leadership, on va attendre la vidéo prochaine pour parler de leadership. Donc, jusqu'à maintenant, on va arrêter notre...